Vous vous souvenez, le dernier cours, on a terminé en faisant l'activité sur les intelligences multiples. Vous vous rappelez, on a pu en parler rapidement, qu'est-ce que c'était que ces huit formes d'intelligence-là. Et vous avez fait remplir un questionnaire qui vous a permis de savoir si elle est où votre force à vous. J'ai comptabilisé ça. Je sais exactement quelle est la force de chacun de vous. Et on va faire les groupes. Aujourd'hui, le but c'est de faire les groupes en fonction des différentes forces. Mon but serait d'avoir quatre équipes pour faire l'animation. Puis chacune des équipes serait formée de différentes forces. Francis, c'était quoi, toi, ta force? Logico-mathématiques. Logico-mathématiques, voilà. Puis on va continuer. Je suis en train de former la première équipe. Sébastien. OK. Donc, comme vous voyez, quand je vais arriver à cinq personnes, c'est l'équipe numéro un, et ainsi de suite. Oui, Melissa? C'est toi qui va former nos équipes avec ça? Oui. Avec vos forces? Mais moi, je pense que ça serait mieux qu'on se mette avec les personnes qu'on connaît. On va être plus à l'aise de parler. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui a du même avis? Ou... Oh my God! OK. Baisser les mains. Moi, j'avais l'idée de former les équipes à partir des intelligences multiples. Et, dans le fond, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler l'autre? C'est regroupement entre amis. OK? Ce que vous me demandez, au fond. Oui. Bon. Qui aurait des arguments pour... Oui, Annick? Pour les horaires, on s'inscrit avec nos amis, donc c'est plus facile d'aller dans le cours ensemble. OK. Question d'horaires. Un autre argument? Éric? On serait moins coincé avec nos amis. Les idées, ça sort plus facilement. On est entre amis que c'est avec du monde que tu ne connais pas. L'échange d'idées est meilleur. Ensuite... Oui. En même temps, il y aurait quand même un juste milieu, parce que dans une gang d'amis, on ne peut pas être tous la même intelligence. Il y a sûrement quelqu'un de nous autres qui est différent que social ou peu importe. Ça fait que c'est quand même réparti déjà hors partant. Moi, je te dirais, au niveau des intelligences, je trouve que les forces mieux réparties, ça, c'est un argument qui va de mon côté à moi. Oui, Mathieu? Oui. Peut-être que si les forces sont mieux réparties, peut-être que ça va faire plus un projet plus musical. On va faire des différents projets avec plus de la meilleure musique, de la meilleure animation. OK, parce que ça va être la force selon les équipes. Oui, Julie? Peut-être que s'il y a des gens qui ne s'aiment pas dans la classe, ça pourrait faire des tensions, puis faire que le travail ne serait pas vraiment bon. On va faire attention aux tensions, en effet. Si je comprends bien, vous voulez vraiment rester entre amis comme vous êtes là. Comme il y a des équipes, je prends votre exemple, votre tablée va être une force musicale très forte. Il va falloir que vous soyez conscient qu'il va falloir pallier à d'autres, aux autres formes d'intelligence. Vous voyez, c'est ça dans le fond, c'est qu'on s'adapte en cours de route. J'avais une façon que je vous proposais. Vous êtes avec des arguments que j'avoue, bravo! La prochaine étape, je vais faire l'inventaire de ce que vous connaissez au niveau de l'animation. Donnez-moi un exemple d'animation. L'animation en 2D, il y a juste des feuilles plates. En le fond, pas en 3D. Il y a juste des bonhommes qui bougent droit. Comme, il y a-tu une émission que tu connais qui utilise cette procédé-là? South Park! Un autre exemple d'animation? En 3D. En 3D comme? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, qui est un excellent film d'animation. Autre technique d'animation que vous connaissez? En dessin. Le dessin animé? Oui, absolument. Image par image, on peut aussi faire un film animé avec des personnes ou des objets. Moi, ce que je voulais, c'est évidemment rassembler pour avoir une ligne directrice avec notre projet. Parce qu'en ayant 4 équipes comme ça, comme on vient de former, il va falloir trouver un fil conducteur entre chacune des petites histoires que vous allez faire. J'ai deux techniques à vous proposer. La première serait en aplat, en 2 dimensions. On va travailler avec des feutrines. Le but étant d'étudier le mouvement surtout. Le mouvement, il faut voir par là, c'est comme une courbe. Imaginez qu'on a comme un graphique où est-ce que chaque petite ligne que je dessine, graduée à la manière d'une règle, ça représente des photos. 15 étant le nombre d'images, de photos que vous allez prendre en une seconde. Ce que je veux qu'on étudie avec l'activité, je vais vous donner, c'est beaucoup plus le mouvement que le sujet que je vous demande. J'ai un exemple de cet exercice-là qui a été réalisé par des élèves d'Horizon Jeunesse l'an passé. Je vous montre ça. La première que je vous montre dure 36 secondes. Voila. Comme vous voyez, ça a été fait par différentes équipes. Dans le suivant, celui-ci particulièrement, c'est un très bon exemple de ce que je vous parlais au niveau de la courbe de mouvement. Vous allez voir le personnage se déplacer. Jusque-là, tout va bien. La vitesse reste pas mal la même. Mais regardez bien, quand il va arriver au bout, il va donner un coup de pied sur la bouteille. Ce mouvement-là de la bouteille se fait très rapidement. Autrement dit, c'est un, deux, trois dans l'espace. Alors que toutes les autres, il y a beaucoup d'images rapprochées. C'est ça que je veux vous dire et c'est le but de l'exercice premier que je donne à vos équipes. Il va mieux de recommencer par le casse-là, je crois. Oui. Parce que tu as presque pas d'images là. Ah oui. Ah oui. Ok. Fait que là, tu as prévu faire des trous pour... Oui, c'est vrai. Bon. Excellent. Comment tu as faite la sauture? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Tu as faite comment? C'est une barbe avec ça. C'est une barbe devant moi. C'est nice. C'est bien. C'est bien. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Là, vous allez, c'est pas ça qu'ils sont les pas lâchés. Ok. Là, comment aller me faire pour, euh... J'imagine que c'est là, c'est là où on utilise les plates sans papier. Oui, on commence à bouger ses pieds. Oui. Parce que ça, c'est un enjeu que t'es pas pressé nécessairement. Toutes bougent en même temps, justement. Ça, ça bouge. Puis un moment donné, le lion arrive à ce bord-là. Là, il saute par-dessus. Un instant. Tiens, là. Tu vas attraper la sacoche avec sa peau. Oui. Puis là, on a un bonhomme qu'il faut qu'on trouve c'est quoi. Là, elle va tomber, puis il va y avoir des nuages partout, 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 partout. Imaginez des nuages. Imaginez des nuages. Puis là, elle tombe comme ça. Il y a un effet vertical. Est-ce que vous allez pas tourner ça comme ça? Oui, oui, oui. Mais c'est en français. Plus loin, ça tombe. Bon, OK. J'ai eu comme idée qu'on a pas collé les couvertes pour qu'elle puisse embarquer dedans. On attendait de travailler avec Ken le logiciel. Dans eMovie. C'est avec ça qu'on va pouvoir réajuster la vitesse. On est rendu maintenant au visionnement de vos projets. Comme c'est pas tout le monde qui a vu les animations réalisées par les autres équipes. Bien, voilà maintenant. Francis, baisse sur le pilote. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...